Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, l'émission GoCouRush VistaRush qui ont été ajoutées au 7ème anniversaire, c'est maintenant et on va commencer avec la mission Vie Artificiale les amis, et du coup comme d'habitude première partie de vidéo conseil et ensuite deuxième partie de vidéo gameplay, on commence avec la catégorie Vie Artificiale, donc là la team que j'ai utilisée, qui franchement a été redoutable, spoil un peu, mais vraiment elle a été vraiment très très forte, parce que globalement, finalement dans cette team, il n'y a pas grand monde qui prend, disons que Bootech commence à stacker quand même globalement assez vite, Super C17, stack sa réduction, il prend 0, Booth stack très vite et prend 0, sauf en super à la fin, mais voilà, le Bootech de la même manière se démerde très bien, parce qu'une fois transformé dans sa transformation finale, il a de la réduction et tout, donc ça marche bien, le C13 qu'on n'a pas encore sur la globale, qui est chez Baba, mais qui n'est pas encore ZTUR, et bien il a de la réduction, il stack, et c'est 14 C15 qui est là juste pour qu'on puisse voir l'aspect, mais croyez-moi bien que dans la game, ça nous a totalement carré, clairement, pareil, pas encore ZTUR sur la globale, mais vraiment très très bon, donc franchement vous allez voir, la game, ça se passe très très bien, je crois qu'on a utilisé un item, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment très très bon, donc là pour le corps, je précise quand même, et là c'est face au Goku Rush, parce qu'évidemment il y a deux missions Goku Rush et deux missions Vegeta Rush, donc là c'est face au Goku Rush, alors la catégorie vie artificielle qui n'a pas de vrai leader, enfin oui et non, parce que son seul vrai leader entre guillemets c'est Boo, mais c'est un leader, enfin c'est pas vraiment un vrai leader, parce que, enfin, on va y arriver, en fait quand je dis ça, c'est qu'on a un leader avec 130% def, donc si c'est un vrai leader, on a 170% PV attaque, mais 130% def, c'est vraiment très très chiant, on n'a pas d'autre leader vie artificielle, et c'est un peu dommage, on a Baby Vegeta, mais quand je dis vrai, voilà, c'est au moins 150 partout, donc c'est un peu dommage, alors évidemment on peut prendre des autres personnages en leader, on peut jouer très certainement Cell LR, mais après Saga Cell, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement fort en soi, alors je suis sur la globale, mais c'est parce que bon, globalement, on a tous les personnages, sauf quelques petites exceptions, mais globalement, de toute façon, je connais ceux que je n'ai pas, donc on peut, alors on peut évidemment regarder sur la globale, sur la jambe, je n'ai pas du tout tous les personnages, donc Cell LR, Saga Cell, ouais, ça ne va pas être terrible, clairement, les amis, il y a moyen, à vue comme ça, il y a moyen, mais ça sera vraiment pas ouf, on a Super C17 LR qui peut faire une team, bah, Cyborg, hein, Cyborg, Boss GT qui, en vrai, peut être pas dégueu, hein, quand on y pense, puisqu'on a quand même, bah, dans l'autre Super C17, on a C13, mais après C13, c'est bien, mais c'est pas non plus si fou que ça, hein, clairement, surtout à la fin, il va se faire exploser la gueule, on a, euh, bon, il y a également les Cell, hein, qui sont Cyborg, on a aussi Rildo qui sera, euh, qui sera lead par la partie Boss GT, donc, en vrai, il y a moyen de faire un truc pas trop mal, hein, franchement, ça, ça doit pas être dégueu, euh, ok, bon, par contre, voilà, mais c'est vrai que, évidemment, je pense que la solution la plus simple, la plus viable, c'est de jouer Bootengs LR et Bootek, hein, évidemment, alors Bootengs, alors ça dépend de votre team, si vous partez qu'avec des persos, Absorption de puissance, euh, et, euh, Magine Power, vous pouvez prendre un Bootengs en ami, dans tous les cas, évidemment, vous mettez celui-ci en leader, puisque, il va supporter, euh, à 170% partout, qui est plus 4, donc, évidemment, c'est plus intéressant que Bootengs, bon, quoi qu'il en soit, vous ramenez Bootengs, évidemment, vous l'avez compris, mais, euh, évidemment, je pense que ça va être la solution la plus viable, hein, euh, sinon, ça va être un peu plus compliqué, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose, en vrai, euh, il n'y a pas tant d'options que ça non plus, hein, finalement, il n'y a pas tant que ça, euh, alors, évidemment, on peut jouer double C13, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait, parce que, en gros, cette mission peut être cumulée avec la mission Objectif Goku, mais, en vrai, c'est pas si simple que ça, ça va dépendre de votre box, de votre doublon, c'est vraiment pas si simple, c'est ce qu'on a essayé de faire la première fois, mais, vraiment, c'est super chaud, euh, parce que, il y a, en fait, il y a tellement de persos qui peuvent se faire one-shot en SP, c'est très chaud, hein, c'est très très chaud, donc, euh, bon, en tout cas, sachez que c'est possible, évidemment, parce qu'il y a pas mal de persos Objectif Goku qui sont là-dedans, mais, vraiment, c'est pas facile, ça va dépendre de votre box, donc, après, c'est vous qui voyez, mais c'est pas évident. Donc, double C-13, bon, ça peut se faire, mais, voilà, c'est pas facile, et puis, bon, c'est à peu près tout, hein, concrètement, euh, c'est à peu près tout, on a le Bou MF qui peut dépanner, mais, bon, voilà, euh, et puis, euh, bon, on a fait, on a fait le tour, hein, concrètement. Alors, au niveau des unités qui se démarquent, concrètement, dans ce, euh, dans cette mission, bon, Baby Vegeta LR, euh, non, hein, pas trop, hein, clairement, c'est pas, ici, il va pas, il va pas briller le personnage. Euh, le Cell LR, c'est, non, c'est vraiment trop moyen, Super C-17, qui se démerde très, très bien, hein, qui a une très, très bonne def en instantané, bon, qui peut quand même prendre des dégâts malgré tout, mais, euh, qui se démerde quand même vachement bien, bon, mais, t'as le couleur LR très moyen, Cell LR, ça reste une valeur sûre, hein, pour le Senzu, pour les bonnes stats, en tant que les autos, quoi qu'il arrive. Euh, on a l'avantage sur le dernier combat, ce qui est quand même assez cool. Euh, Cell LR Endurance, il est monté, pourquoi pas, sinon, euh, non, hein, clairement, ça va être insuffisant, s'il est monté lié à 10 avec peut-être un doublon ou deux, ok, autrement non, Booting Cell LR, évidemment, MVP, ici, avec son stack, qui est quand même globalement très rapide. Fitbo, euh, alors, Fitbo, il peut, c'est bien jusqu'à ce qu'il perde ses stats, après, ça reste correct, mais à la fin, s'il se fait toucher, t'es, bah, t'es mort, hein, donc c'est un peu chaud, Super C-17, évidemment, MVP aussi, ici, hein, il prend zéro, euh, j'ai un doublon, il est élite à 130% dans la game, vous allez voir, il prend que dalle, le personnage, c'est n'importe quoi, donc, évidemment, Masterclass, bon, Metal Cooler, euh, non, ah, non, C-13, alors, C-13, on peut, mais, vraiment, le problème, c'est qu'à la fin, s'il se fait spé, c'est one shot, hein, sans item, évidemment, mais, même avec item, tu vas prendre tellement cher, donc, attention, attention, bon, Rildo, tout ça, c'est pas bon, tout ça, c'est pas bon, alors, on a Cell Ange qui stack à l'infini, alors, si vous prenez le temps de stacker, oui, pourquoi pas, euh, Baby Janemba, mouais, 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 pourquoi pas, mais c'est pas, bah, à la fin, il pourra pas esquiver, il est, il est agilité, donc, vous connaissez la suite, Bukolo, agilité, donc, support, c'est bien, mais agilité, donc, pareil, euh, à la fin, ça va être un peu tendu, euh, Cell Junior, certainement pas, tout ça, c'est pas bon, on s'en fout, côté tech, on a C-16, euh, C-16, euh, Z-T-U-R, très bien, évidemment, qui peut activer la garde, qui a une bonne défense, ça, y'a aucun problème, en plus, il est super, on y prendra moins cher, euh, le Bou, donc, évidemment, bien sûr, hein, qui fait le taf, le Bou Kaioshin, s'il est maxé, euh, ça peut être joué, mais sinon, c'est mort, le Bou, qui est passé Z-T-U-R, hein, d'ailleurs, sur la jappe, euh, le Bou tech, euh, le problème, c'est que sa défense est vraiment trop juste, et il va régène, certes, mais en même temps, il va se faire défoncer, donc, mouais, bof, bon, le Cell, c'est pas bon, Cell tech, euh, ouais, ça commence à être tendu, hein, Cell tech, en rien, tendu, le Cell, si vous le avez, Cell du TB, franchement, troisième position, ça fait le taf, euh, bon, tout ça, c'est nul, évidemment, c'est ses intelligences, mouais, enfin, il tape zéro, quoi, donc, bof, euh, Gil, oui, si c'est un peu hors-sujet, Kid Bu, euh, ouais, 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 bon, on a l'avantage à la fin, c'est pas mal, donc, ça va, ça peut se jouer, oui, Bouhan, c'est vraiment trop juste, hein, c'est, alors, c'est pas que c'est impossible, hein, mais vraiment, il va, il va prendre cher, Cell tech, c'est 17 L Fighter, bien sûr, évidemment, très, très bon, hein, en plus, il supporte tout le monde sans condition, donc, euh, évidemment, on peut le ramener sans aucun problème, euh, c'est vraiment top, avec Super C-17, avec Super C-17, enfin, Super C-17 LR, Super C-17 AJ, ça marche extrêmement bien, évidemment, bon, baby, tout ça, c'est nul, Cell tech, c'est nul, enfin, c'est très moyen, euh, tout ça, c'est mauvais, c'est pas bon, le Boubidi, euh, de voir, c'est pas trop dégueu, mais, ouais, bon, ça peut dépanner troisième position, c'est très, si on joue, euh, oui, si on joue Cyborg, euh, oui, ok, si on joue Cyborg, d'accord, pourquoi pas, le Boubidi, ça dépend, si vous l'avez monté, lien 10, un peu doublonné, clairement, ça fait le taf, sinon, c'est pas trop la peine, hein, clairement, euh, Cell puissance, il stack, mais, euh, faut prendre le temps, Metal Rildo, c'est pas mal, hein, si on joue Super C-17, ça peut être sympa, bon, le Boubidi, c'est mort, Fat Boubidi, tout ça, Cell, c'est bien en troisième position, euh, le C-13, évidemment, du coup, en ZTUR, bien sûr, bon, Mira, tout ça, c'est pas ouf, euh, on passe tout ça, Boutengs, bon, ZTUR, on s'en fout, tout ça, c'est pas bon, bon, Mira, qui stack à l'infini, mais je crois que c'est quand même très, très lent, bon, tout ça, c'est pas bon, Fat Boubidi, qui peut, qui peut clairement être bon, hein, évidemment, très rapide à stacker, euh, enfin, à maxer, et puis, on régène, et c'est 14, C-15, ZTUR, qui peut carry totalement la game, en voyant l'aspect, évidemment, donc, voilà, les amis, franchement, ça devrait aller, vous jouez Boutengs, à une manière générale, et, franchement, ça se fait plutôt bien, sur ce, passons au gameplay. Euh, bon, alors, Boutengs, euh, prochaine rotation, euh, euh, ouais, c'est plus important, c'est plus important que Boutengs stack, que, euh, euh, que Killboost stack, parce que Killboost, ça va très vite, de toute façon, donc, euh, on va faire ça, ça sera très bien, ouais, non, mais c'est sûr, c'était ça, c'est sûr et certain, je suis passé de 9, 8, 9, 10, à 5, 6, c'est sûr et certain que c'est ça qui pompait mon CP. Ouais, ouais, c'est des petites chutes, hein, c'est des petites chutes, mais, euh, vraiment, je pensais ça, ça pompait le, euh, à cause du, du machin, là. J'avais déjà remarqué, enfin, ça, ça jouait, mais alors qu'il est pas en marche, en soi, mais ça doit quand même prendre, vu qu'il est alimenté, ça doit quand même, euh, si je désactive pas la source, ça doit faire un truc, quand même. De toute façon, là, c'est sûr, hein, je l'ai désactivé, d'un coup, y'a plus rien, donc, donc j'y pense à chaque fois. Bon, alors, Tinks, euh, oui, j'ai pas la SP ultime. Je need la SP ultime. Allez, par contre, euh, ouais, voilà, faut qu'on fasse rejoindre C-13 et C-14, C-15, évidemment. Pour avoir, là, euh, la visibilité sur l'ESP, bien évidemment. Ça va de soi. Le boîtier, bah, c'est un boîtier, ça s'appelle un boîtier d'acquisition, euh, voilà, après, y'a plusieurs modèles, y'a des trucs qui coûtent pas très cher, mais bien souvent, la qualité est pas ouf. Après, si tu veux un truc qualité, ça coûte cher, quand même, hein, ça coûte presque 200 balles. Après, y'a des promos, c'est moins 160, 170, 170, mais c'est pas donné, quand même, comme truc. Mais bon, après, euh, enfin, si j'fais pas de stream, je vois pas vraiment à quoi ça peut servir, hein, concrètement, euh... Ouais, alors, attends, euh, ouais, non, mais non, parce que lui, en fait, euh, attention, il a sa réduction que quand il a attaqué, donc attention, on s'est fait avoir l'autre fois. On s'est fait avoir, donc, euh, attention, attention, attention. Ah, et sous passé 17, euh, oui, aucun spoil, évidemment. Sinon, c'est le ban instantané, bien sûr. Ah bah, bah, écoute, bah, ça s'appelle boîtier d'acquisition. Après, euh, si tu veux ce qu'il fait de mieux, tu prends celui d'Elgato, euh, bah, mais, j'ai pas donné, hein, mais au moins, euh, la qualité est là, euh... Enfin, c'est, c'est fiable. Après, y'en a qui sont moins chers, mais souvent, la qualité en prend un coup. Alors, 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 alors... Boutinx ! Boutinx, y'a pas de qui ? Ah, fais chier. Il va pas stack. Après, il a pas ses liens montés, aussi, hein, c'est le mien. En plus, j'ai pas de doublon, enfin, c'est... C'est un peu chaud. Oh là, Kidbook, calme-toi, mon frérot. Calme-toi, on a toute la soirée. Il est déjà minuit, mais on a toute la soirée. Calme-toi, calme-toi. Tranquille, mon frérot. Bon, bah... Bon, Boutinx, il va au moins stacker l'attaque, mais bon... Je sais pas s'il le tue, moi, là. Ouais, non. Ok, double stack d'attaque, ok, ok, ok. Ok, très bien. Alors, deuxième combat. C-14, C-15 qui se rejoignent à moi. La visibilité sur l'aspect. C'est une mission, évidemment, pour Super C-17. Bien évidemment. Ça va de soi. Bon, regardez qui pour Boutinx, bien sûr. Et on est parti. On était... Attends, on était pas encore full stat, là ? Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut pas oublier, quand même, et j'avais déjà zappé, c'est que le leader de Magine, enfin, de Boutinx, vie artificielle, c'est que 130% en défense. Et oui ! Et ça, c'est un peu chiant, quand même. D'ailleurs, quand un vrai leader, enfin, vie artificielle avec full stat, je ne sais pas. La catégorie a 3 ans, et il n'y a toujours pas de vrai leader, enfin, vraiment, avec full stat. C'est quand même assez dingue. Du coup, ils ont encore moins de stats, donc c'est un peu chaud, quand même. Ça va, mais... Bou ne va pas... ne va pas... nullifier. En plus, on va se faire débuff la gueule. Et on est en désavantage. Le problème, c'est que le Boutek... je n'ai pas envie de le garder, moi. En plus, après, phase endurance, alors... C'est très, très chiant, là. On va être Boutinx, je pense, parce que là... Tant pis, de toute façon, enfin, Bou-Puissance va nous régénérer à la fin, vu qu'il aura subi une attaque. On va continuer à régénérer un peu, parce que bon, là... On n'a pas trop, trop le choix, malheureusement. Boutinx, let's go ! Allez, on stack, on stack, on stack. C'est vrai que c'est en doublon, ça ne monte pas très, très vite, malheureusement. Mais bon. C'est dommage, ce qui est dommage, c'est que Boutinx LR n'a pas d'active skill pour profiter de son stack d'attaque. Comme Gogeta, notamment, n'est-ce pas ? Et de faire des dingues esquives. Il y a quand même 200k dans la gueule. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ce n'est pas tant que ça, parce que vraiment, on régénère comme des malades. Vous allez voir, à la fin, déjà. C'est un truc de fou furieux. Kibou va prendre une attaque. Boum. Merci les 20% derrière. Non, non, ça va. Ça ne stack pas trop mal. Mais après, c'est juste que... Bon, à début, tu peux te faire... Tu peux te prendre là, typiquement. Et si, on va le transformer, on va le transformer. C'est juste que ça ne servait à rien sur ce tour, en ce moment. Bon, on va laisser du key pour Boutinx, bien sûr. Je crois que j'avais... Attends. On va en avoir, en fait. Ah, mais l'autre, il ne va pas partir en ce plan, en fait. Ah, bah, voilà. Je préfère ça. Ça, ça me plaît un peu plus, déjà. Ah, oui, Super 67 qui prend des dégâts. Après, il n'a qu'un doublon. Il n'a qu'un doublon, mais comme on a que 130% x2, après, ça va. Ce n'est pas méchant, mais bon. C'est quand même un peu chiant. C'est quand même. C'est quand même un peu plus. C'est quand même un peu plus. On va avancer le Doken Mode pour le Ozarou. Allez Killboo ! Bon y'a pas de SP, donc on est bien. Bon après on va quand même prendre des dégâts à la fin, mais bon comme Killboo nous régène 20% PV, c'est pas vraiment un problème on va dire. Allez on continue le stack, mais si putain que j'ai dit j'ai pas monté les liens, mais si j'ai monté les liens, enfin il est pas lié un 10, mais si j'ai monté les liens, parce que je vous souviens il avait passé boss 10, si si si, mais c'est pas à fond, mais c'est bien. Bon allez C14, C15, ils vont rendre cher un petit peu quand même, ça sent la 15-20K d'auto là. Ok, d'accord, d'accord, ça me coûte un peu cher de voir les SP quand même. Je vais loter des buffs là, on va mettre C13 devant. Ouais ! Allez un petit stack pour C13. Y'a pas d'attaque SP ! Alors certes on prend cher, mais là c'est une information incroyable, parce que là, si je n'avais pas cette information, ça allait être un peu tendu. Mais du coup, on peut y aller sans problème. Et 300 KDF évidemment avant l'attaque, bien sûr 300 KDF avant l'attaque, on prend encore des stats sur l'attaque bien sûr. Et là, passion n'a pas de limite. On va continuer à stack évidemment. On continue à stacker avec Boutings. Là, c'est pas encore suffisant. 5 millions d'eux, monsieur. C'est pas mal, c'est pas mal. Sans le lien boss évidemment. 1 tour. Ah, je sais pas. Faudrait qu'il crit et tout. Ouais, non, non, non. Il aurait fallu qu'il fasse triple SP crit là. Mais bon. Petit additionnel, pourquoi pas, mais ça sert pas à grand chose, mais un petit stack d'attaque. Bon, ce qui est chiant, c'est que la prochaine rotation va être potentiellement horrible. Faudrait qu'il attaque tout devant en fait. Qu'il attaque devant quoi. Ah oui, mais non, parce qu'on a régène et il n'y a toujours pas de SP. Là, encore une fois, l'information est précieuse. Parce que ça sort du tout au tout. Parce que là, une SP sur lui, je suis mort. Donc, information extrêmement importante. Eh non, mais non, pas rip. Pas rip, c'est pas... Au final, c'est pas grave. Au final, on peut y aller. On va prendre une auto à 150K, mais c'est pas grave. Ouais, 150-200K l'auto. Ouais, peut-être plutôt 200K, mais... Mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Derrière, on va régène. Bah, je pense, là, on prend 200, ouais. Je pense, ouais, 200... Voir peut-être un peu plus, hein, mais bon. Non, peut-être pas quand même. Ok... Alors... Mais... Y'a toujours pas de SP, mais le boss est bugué. Bon bah écoutez... Alors le problème, c'est que moi, j'aurais pu prendre un stack avec Booting. Mais si je le mets devant... Je vais... Enfin non, on va tanker. Je crois qu'il faut 300K pour tanker les autos. Parce que... Ouais, un petit stack, on dit pas non, hein. Peu pire, de toute façon, même si on perd des PV, c'est pas grave, ouais. J'ai avancé le 2K de mod, pour un deuxième 2K de mod, évidemment. Voilà, 15K, bon, c'est pas grave, ça. Ça les vaut largement, merci le stack. Voilà, c'est très bien. Petit stack d'attaque. Je veux... Voilà, c'est bien. On dit pas non. Non mais là, vous voyez, enfin... Certes, bon, c'est 14, c'est 15, c'est un peu juste. Mais... Toutes les fois, on aurait dû... Bah, soit tenter de mourir. Soit item. Parce qu'on sait pas où est la SP, ou s'il y en a une. Laisse tomber. Allez, on y va avec la phase SSJ4. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Clairement. On y va, tranquillou. On va prendre des dégâts, hein, mais... Bon. On va prendre des dégâts, euh... Gérables. Voilà. Et encore, c'est parce qu'on a pas attaqué, sinon c'est 0, mais... Voilà, c'est très bien, ça. Allez, un petit stack pour C13. Bravo, il a quand même stacké. Hum, 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 hum... Hum, 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 hum... C'est pas mal mais à la fin ça fait très mal Donc autant patienter encore Allez Bou Un petit critique Le critique de la passion L'additionnel Dommage Bon c'est 14-15 ici qu'ils vont tanker bien évidemment On a l'avantage Ouais même pas mais c'est pas grave L'aspect qui tombe à la fin Bon après avec la réduction qu'on a Bon ça va faire mal hein mais On régène derrière quoi Bon alors j'inverse pour le tour Je vais peut-être inverser pour le tour quand même Je vais inverser On va inverser quand même C'est pas très grave Bon le bout c'est chiant il tape pas très fort Mais en même temps là il est pas mis en valeur C'est ça qui est dommage Parce qu'il n'y a pas de boue à côté Sinon c'est quand même bien plus intéressant Allez l'aspect qui va tomber Qui va pas taper grand chose Vu qu'on a la réduction Plus la défense Limite c'est zéro ça Ah non quand même 115 000 La régénération bien sûr Pas de spé sur ce tour On a 366 KDF En vrai autant De toute façon autant profiter de ce combat Pour stacker En vrai parce que Mise à part le fait d'être pressé Autant prendre notre temps Et stacker Jusqu'au bout De cette phase On a l'avantage avec Boutengs Et c'est très bien Comme ça on arrive à la fin Et on est OP Et à souhait Et Boutengs Le critique L'additionnel Ah l'esquive Pas bien que ça tombe à un moment donné Avec Hibou Peu kill Si jamais il pète un câble Pas l'additionnel Ah il a été chercher l'additionnel de l'arbre J'ai pas de doublon Je lui ai mis Je crois que je lui mets un truc à plus 5 Je sais plus On va pas le tuer On va pas le tuer C'est bien On va arriver sur cette rota Pour commencer Ah tu verras Il y aura ses 14, ses 15 C'est pas si bien que ça Ah non il veut venir sur l'autre Non non c'est bon Oui non non C'est l'autre bout qui va revenir Non ce sera C13 Bon voilà 40K forcément Mais avec la régène de Bout Au final on s'en bat Oh non L'aspect avant de crever Oh là là L'aspect avant de crever les gars La fameuse On avance Réal D'aucun mode est quasiment là Avec un petit peu de temporisation L'aspect avant de crever La fameuse On la connait tous On la connait si bien On la connait que trop bien Cette fameuse spé Avant de crever Encore qu'il y a un monde Où Ah non 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 C'est bon Ah bah Ok 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 Alors Dernière phase Il est temps Ah bah S'il n'y a pas de spé Il n'y a pas de spé Écoutez C'est l'heure Alors Le lien boss est bien à 10 Oui 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 Et donc on est à 562 KDF Et Kidbou qui prend encore 30% sur l'aspect je rappelle Donc vous rajoutez plus de 100 000 à l'addition Ce qui fait quasiment Dans les 450 KDF Sans doublon bien sûr Ah n'est-ce pas Kidbou Euh Voilà C'est C'est Euh Voilà Ouais Euh Bon Alors Voilà Bon bah les gars Ça va Ça va piquer la gueule Bon c'est Tress Qui va Qui va pas stack Mais bon c'est pas grave Écoutez Let's go Ça va Ça va faire mal Ça va faire très mal ce tour Ça promet On y va Let's go 6 millions 6 millions Sans support Oui Sans doublon Les liens sont même pas tout à fait à 10 Oui Ouais 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 Et Bouteng Bouteng Sans doublon 5 millions 7 Quasiment L'indice Bon bah on voit là Un Bouane Un Bouane LR Le blocage de spé A la limite De l'inutile C'est C'est triste Bon alors là Par contre C'est là On va arrêter De faire les fous Et voilà Sacrilège Bon après On a Ce qu'il faut C'est bon Le Doken Mode Est assuré Evidemment Bon du coup Comme les bouts On de la réduction On va tanker Comme jamais C'est ça la force aussi Les persos qui ont de la réduction Même si Sans item Ils tankent pas très bien Avec un item Ils tankent absolument Tout ce que tu veux Et ça C'est très appréciable Et encore que ce bout S'en sort pas trop mal En vrai Mais il faut qu'il proc des liens Et là c'est pas le cas Donc Il y a des limites Quand même La double spé Evidemment Pourquoi pas Franchement La team Elle est Elle est Vraiment pas mal Elle est vraiment pas mal Bon Doken Mode les amis Doken Mode On fait kill Doken Mode Bon écoutez Ça va faire très mal Ça va faire très très mal Allez Mais Attends On a pas le Doken Mode What Attends J'ai pris qui Ah bah non Ouais bah tant pis Avec la nouvelle barre J'ai plus l'habitude A fond Prends le gâchis Quel gâchis Infernal En plus je pouvais peut-être Le prendre Mais j'ai pas fait gaffe Parce que j'étais au dividé Par partir en spé Mais Bon bah tant pis On va faire sans C'est pas grave A moins que je puisse Ne pas partir en spé Au prochain tour Non ça m'étonnerait On va voir Mais je crois pas Est-ce qu'il y a moyen De pas le faire Ah c'est mort Ah ouais Je suis curieux de voir Il prend combien Mais j'ai quand même Un peu peur du résultat Parce que Ah évidemment Je pourrais calculer Mais euh De aucun mode aussi Nul à chier Mais C'est pas grave Ah quand même Dommage qu'on ait pas crit Ouais bah de toute façon Il a 70% de réduction Donc bon bah voilà Même à contre-type Ça fait le taf Ouais franchement 220 Enfin c'est pas gênant C'est pas très très gênant Avec un seul doublon On lead à 130% On rappelle Mais tout va très bien Bon écoutez De toute façon On va terminer le combat Tranquillement La petite régène Re-régène avec les bouts En vrai Vous savez quoi On va peut-être tenter Je sais pas Parce que Non ça marche pas Mais en même temps Il va mourir avant En fait Ouais Bon bah oui Bon oui Oui en même temps Il va sûrement crever avant En fait Ah merde Oui on est bah oui Du coup on est fou de la chance Euh oui Enfin ça dépend En vrai si on crit pas Je pense qu'on le tue pas Mais Ouais Ah non Je pense qu'il y a un monde Bon c'est pas grave Bref donc voilà La mission Vie artificielle Euh